Ritualité de Mgr Jean Rodin, fondateur du Secours catholique. Je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui sont dans le Secours catholique. Alors peut-être que vous nous en parlerez à l'occasion, à un moment donné ou à un autre, comment ça évolue, comment cet engagement, vous le vivez, etc. Donc vous pourrez le concrétiser, c'est le Secours catholique. Mais d'abord, on va voir Jean Rodin. Donc si on suit bien, vous voyez qu'il a vécu 77 ans, désigné prélat d'honneur de sa sainteté en 50, et protonautaire apostolique. C'est pour ça qu'on l'appelle Monseigneur. Mais enfin ça, je ne pense pas que c'est ce qu'il a cherché. Ce n'était pas son but. Donc, alors, on y va. Il est né le 27 janvier 1900. Alors Remirmont, François Pité, pas loin, François qui est ici, dit que c'était son pays d'origine. La Lorraine. La Lorraine. Tu connais bien aussi, là. Donc dans les Vosges. Dans une famille très attentive aux malades et aux besoins des autres. Comme beaucoup de familles chrétiennes. Voilà, on est attentif aux autres, surtout à ceux qui souffrent. Voilà. Famille croyante et pratiquante. Bien. Comme bien des jeunes garçons turbulents. Parce qu'ils n'étaient pas... C'était pas... Ils étaient pleins de vie. Comme ceux qui sont pleins de vie. C'est turbulent. Voilà. Donc en tout cas, c'était une de ses caractéristiques. Il renâcle et s'ennuie aux offices qu'on lui impose. Et dit par exemple, que pour lui, donc à cette époque, on allait à la messe le dimanche, mais aussi au Vepre. Donc quand j'étais gamin, j'allais au Vepre à Mairie. Pratiquement tous les dimanches, après la messe, voilà. Et beaucoup d'enfants y étaient. On a changé d'époque, hein. Le dimanche, c'était... C'était la messe et l'église. Voilà. Ben lui, c'est ça. Mais le bon... Les offices, ça l'ennuie un petit peu. Et donc il dit par exemple que pour lui, le meilleur moment des Vepre, c'était le Magnificat. Puisque c'est la fin. Dans cet office interminable, il y avait un beau moment, celui où tous se levaient pour hurler le Magnificat. Voilà. Cela voulait dire que la fin de l'office approchait. Voilà pourquoi il aime bien le Magnificat. Bon, ça c'est un détail, mais ça dit son caractère, ça dit sa personnalité. Et donc, c'est pas forcément des personnalités sages qui deviennent des grands personnages. La preuve avec lui, en tout cas au départ, c'était pas parti pour... Qu'il devienne ce qu'il est devenu. À 12 ans, Jean entame ses études secondaires au collège laïque de Remirmont. Sa mère ne voulant pas d'éducation cléricale. Qu'il le conditionne. Mais qu'il fasse de bonnes études dans une atmosphère de liberté. C'est assez curieux ça, hein ? Voilà. Donc pas question d'aller à l'école catholique. Faut pas te conditionner. Ben oui, hein ? Pourquoi pas ? Il y a des instituteurs ou institutrices du monde laïque, hein ? Voilà. Très bien. Moi, je vous donne des petits détails, c'est toujours intéressant. Moi, j'étais... J'ai toujours été... Bon, j'étais à l'école laïque aussi, moi. À Clarafont, il n'y avait pas d'autre chose. La seule différence, c'est que notre instituteur, qui était de l'école laïque, allait à la messe tous les matins. Ouh ! Ah ! Elle est à la messe tous les matins. Voilà. Donc ça veut dire que... Voilà. Mais c'est une petite parenthèse. Et donc... Moi, j'étais à Drumet, à Scarafont. À Clarafont, c'était M. Emprunt qui allait à la messe tous les matins. Et puis à Drumet, c'était Mme Marchand qui allait à la messe pratiquement... Pas tous les matins, mais en tout cas tous les dimanches et bien souvent en semaine aussi. Voilà. Donc dans le monde laïque, on peut s'engager dans le monde laïque en tant que chrétien. C'est pas mal, hein ? Voilà. Donc... Mais le problème, c'est qu'ils étaient très mal vus par l'église. Et ils nous le disaient. Ils étaient mal vus par l'église. Je sais pas toi si t'étais mal vus par l'église. Ah mais non, à cette époque, ils fréquentaient pas bien l'église. Voilà. Donc c'est pour ça. Non, non, mais c'est vrai aussi que c'était pas simple, hein ? Voilà. Alors là, un autre détail, ça peut... Je sais que par contre, Mme Marchand, par exemple, à Aix-et-D'Oeil, il y avait toujours une quête mensuelle pour les écoles catholiques. Elle donnait jamais à la quête le jour de... On faisait la quête pour les écoles catholiques. Parce qu'elle était tellement mal vue par les autres chrétiens, par les autres chrétiens, de fait... De fait d'être... Voilà. C'est pour dire aussi la situation qui a changé, hein ? Voilà. Quand on était chrétien, il fallait être dans l'école catholique. Si on était dans le monde laïque, on était mal vus. Ah, c'est bien là qu'on est missionnaire. Donc les temps ont changé. Donc, sa mère voulait une éducation comme ça pour qu'il reste libre. Leader contestataire. Élève indiscipliné. Et chahuteur. Vous voyez, il est resté pareil, hein ? Mais par contre, plein d'énergie et d'ardeur. Ça va l'aider beaucoup, ça. Il est loin de l'adolescent modèle. Voilà. Pour ce qui concerne sa personnalité dès l'enfance. En juillet 1918, Jean quitte le collège, se présente au conseil de révision, mais est jugé inacte au service militaire à cause de son as. Il rentre à la maison et annonce alors, je serai au grand séminaire à la rentrée prochaine. Donc, on ne sait pas comment sa vocation est venue. D'un coup comme ça, il prend cette décision. Donc, ça ne correspond pas non plus à l'histoire de beaucoup de vocations où il y a tout un cheminement. Et déjà, même dès l'enfance, un appel. Puis après, ça s'éteint ou ça renaît, lui. C'est une sorte de coup de tête, mais enfin bon. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas à dire beaucoup sur sa vocation. Rien ne semblait le préparer à cette décision. Et pourtant, elle sera sans retour. Les voies de Dieu sont insondables. Il entre donc au séminaire, mais est très déçu par l'ambiance égoïste qui y règne. Voilà. Et qui y règne encore. Qu'est-ce que vous en savez ? Donc, c'est une communauté chrétienne, mais il n'y a pas beaucoup de charité. Il n'y a pas beaucoup de solidarité d'après lui. Mais c'est peut-être comme ça qu'il y a un appel qui va se creuser en lui. Les appels, des fois, c'est des appels en creux. On se sent appelé parce qu'il y a un manque. Et là, il trouve qu'il y a ce manque. Peu à peu, cet égoïsme insupportable réveillera en lui le désir d'annoncer le Dieu charité. Le Dieu fraternel, comme on su le faire, les premières communautés chrétiennes, qui mettaient tout en commun et ne laissaient aucun frère dans le besoin ou la misère. Voilà. Donc, lui, il voit, il rentre au séminaire, mais il est très déçu parce qu'il ne trouve pas ce qu'il espérait, c'est-à-dire un peu la vie selon les premières communautés chrétiennes. Où on allait à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain quotidienne, à l'Eucharistie, enfin voilà, et on partageait les biens. Donc, l'enracinement du scot catholique, voilà. Il y a bien sûr le bon samaritain, on peut toujours dire que, voilà, il y a tellement d'autres évangiles où Jésus se fait près des pauvres et de ceux qui sont dans la misère, mais il y a surtout ça pour lui en tout cas. Si on est chrétien, eh bien on doit vivre une certaine vie communautaire, où il y a même le partage des biens, et en tout cas le souci de ceux qui sont plus pauvres et qu'on doit aider. Donc, lui, c'est comme ça qu'avec ce qui se passe dans le séminaire, l'appel entre eux, là c'est l'appel directement de l'évangile et des actes des apôtres. Alors voilà comment il dénonce l'égoïsme. Bien le séminaire, hein ? Voilà. Nous vivons cantonnés dans nos propres pensées, cultivant un individualisme étroit et desséchant. On croirait que nous avons honte de dire ou de faire le bien. Notre respect humain à rebours nous empêche de mettre en commun nos préoccupations surnaturelles, notre action sacerdotale, et nous nous contentons de conversations creuses et banales. Donc voilà, même pas, enfin, il n'y a pas simplement, il n'y a pas de partage sur aucun plan. D'après lui, en tout cas, c'est ce qu'il ressent. Même pas de partage spirituel, hein ? Pas de partage concret non plus. Nous avons peur d'agir, peur d'être repérés, peur d'un sourire, d'une allusion, d'un haussement d'épaule, peur de réaliser toutes nos aspirations, et nous restons figés comme des bouts de bois, glacés et inertes. C'est dur, hein ? Comme description. Comment ? Il n'a pas dû y être bien heureux. Ben non, mais... Pourtant, ça vient juste après la guerre, donc il aurait dû y avoir une... Une attitude. Mais avant, vous êtes là pour étudier, hein ? Je connais un peu ça, moi. Dis fort, dis fort pour que ce qui... Je connais un peu ça, dans la mesure où une famille avait des cousins, qui sont très punis sur tout ce qui est de religion, on n'en parle pas. On n'en parle pas, voilà. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ah oui, mais ça, ne pas parler de religion, mais pas partager fraternellement les biens ou les soucis, et tout ça. Donc ça, voilà. En tout cas, lui, il souffre des deux choses. Il n'y a aucun partage fraternel, spirituel et concret. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit, et c'est comme ça que, petit à petit, il va se dire qu'il faut faire autre chose. Donc, voilà sa vocation, comment ? Elle se nourrit. Bien. Le mal, enfin, c'est notre scepticisme, notre tendance à tout critiquer, à voir toutes choses par leurs petits côtés. Nous cherchons ce qui divise, jamais ce qui est venu. Vraiment, ça, c'est terrible, hein ? Moi, je ne pense pas que... Enfin, moi, je pense... Ben voilà. Moi, j'ai connu le séminaire, c'est quand même pas tout à fait ça, quand même. Et même les communautés chrétiennes, nos paroisses, c'est ça, nous, quand même pas. À Toulon, nous, à Toulon, on est toujours... Enfin, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, à Toulon ? Oui, oui. Bon. Monseigneur, on n'est pas encore... Oui, mais à Toulon, c'est vrai qu'il y a un diocèse un peu spécial, mais il y a de plus en plus de diocèses spéciaux et d'évêques spéciaux. C'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est vrai que on aimerait que les communautés chrétiennes vivent un peu mieux à la fois la spiritualité et la charité au moins fraternelle des gens entre eux. Ça, je trouve que c'est quand même intéressant qu'il insiste là-dessus avant de dire qu'il faut vivre la charité envers les plus pauvres comme il va le développer tout au long de sa vie. Il dit que la charité, ça commence par la vie, par la fraternité et le partage entre ceux avec qui on vit, quoi. Voilà. Prenons garde. Le mal, après avoir desséché notre vie de relation, gagnera notre vie intime. Au lieu de trouver dans la communauté une force, nous risquons de nous affaiblir chacun dans notre coin. Et pourtant, il n'y a parmi nous aucune âme qui ne désire aimer. Voilà. On veut bien aimer, vivre l'évangile, mais on ne le fait pas trop. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Tous savent que Dieu est charité et que quiconque l'aime accomplit la loi dans sa perfection. Bref, tous aspirent à avoir ici une vie plus fraternelle, mais personne n'ose rompre la routine. Ça, c'est le mot fort, la routine. Il y a des habitudes. Et puis, voilà, on ne fait que ce qui se fait depuis toujours. On n'ose pas bousculer les choses. Et du coup, voilà, la charité s'éteint à petit feu, mais c'est comme ça. Voilà.